bonjour alors aujourd'hui on va parler des glacis les glacis qu'est ce que c'est bien les glacis ce sont des mélanges gras à base d'huile de lin qu'on va poser en couche fine pour avoir soit un effet de vieillie sur les meubles peints les objets peints soit pour créer un effet décoratif alors on va déjà commencer par fabriquer notre glacis la première chose il faut de l'huile de lin alors moi l'huile de lin j'utilise l'huile de lin que j'achète en grande surface la plupart du temps mais quelquefois attention cette huile de lin elle va elle va jaunir avec le temps donc sur certains effets il vaut mieux utiliser une huile de lin clarifiée c'est plus cher mais c'est transparent c'est pas jaune ensuite j'utilise ceci alors ceci ce n'est pas de l'eau contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est un diluant bio qui chez moi remplace tout ce qui est térébantine et white spirit parce que j'estime que c'est vraiment des produits à éviter pour notre santé et puis pour la planète aussi donc j'utilise ce produit bio qui est 100% biodégradable je le trouve dans une boutique qui est tout près de chez moi qui vend des produits pour les travaux dans la maison c'est à dire l'isolation la peinture tout ce genre de produits mais tous ces produits sont biologiques donc c'est là que j'y trouve le diluant et ensuite vous avez besoin de cicatifs alors ça moi c'est pareil j'utilise un cicatif de bâtiment et pas un cicatif de courtrait ou un cicatif flamand que je trouve plus cher je le prends donc en grande surface dans le même rayon que l'huile de lin pourquoi du cicatif parce que les mélanges à base d'huile de lin ils mettent très longtemps à sécher il faut donc accélérer le séchage très longtemps ça veut dire six mois environ donc si vous voulez gagner un peu de temps mettez du cicatif et vous passerez de six mois quinze jours voilà alors comment on s'y prend la recette c'est un tiers d'huile de lin et deux tiers de diluant donc un tiers de diluant pardon un tiers d'huile de lin moi j'ai compté ici un centimètre et deux tiers de diluant deux centimètre dessus donc il suffit de remplir voilà simplement ensuite la fin de la recette donc un tiers d'huile de lin deux tiers de diluant bio et 3% de cicatifs de bâtiments donc pas de panique sur les quantités que je vous ai donné 3% ça fait environ un millimètre au dessus de la surface donc là il faut faire très attention mettez vous bien en face voilà voilà et vous pouvez remuer moi je dis souvent à mes élèves que le glacis doit avoir une couleur de thé fumé un peu je sais pas si ça vous parle voilà la teinte parce que le cicatif il est un petit peu de couleur violette mais tout ça ce sera transparent quand ça séchera donc pas d'inquiétude on va donc commencer par l'effet de vieillie des objets peints alors pour ça j'ai préparé le dessus d'une petite boîte d'accord et sur cette partie là sur la partie grise je vais vous expliquer comment donner un effet vieillie le mélange dont je vous parlais là le glacis est transparent ça ne teinte pas il faut donc y mettre une couleur dedans comme c'est un produit gras la couleur qu'on va y adjoindre c'est de la peinture à l'huile en général quand on veut vieillir des couleurs froides on utilise plutôt l'ombre naturelle alors que si on veut vieillir des couleurs chaudes on choisira plutôt la terre d'ombre brûlée je vais donc aujourd'hui patiner puisque c'est le terme je vais patiner avec un glacis teinté à la terre d'ombre naturelle à l'huile on va mettre un petit peu de peinture à l'huile dans le récipient et un petit peu de glacis voilà j'en fais très peu parce que la surface est toute petite je vous conseille de choisir un pinceau exprès pour mélanger parce que si vous utilisez le même pinceau pour mélanger et pour étaler vous risquez d'avoir des traces de peinture et de pas être très régulier donc j'ai une couleur maintenant voyez c'est assez teinté quand même c'est assez opaque mais ça reste liquide donc avec un autre pinceau je prends un peu de glacis teinté et j'essors bien ça c'est très important et puis je vais tester ma couleur voyez il faut qu'à ce stade j'ai une nette sensation de je dirais de crasse donc on va rajouter de la peinture il faut pas avoir peur parce que donc si on en met trop et bien on va on va rajouter du glacis et si on n'en met pas assez on rajoute de la peinture alors j'ai oublié de vous dire aussi que le support a été vernis sur mon travail j'ai posé deux couches de vernis diluables à l'eau de manière à isoler la couche picturale de ma patine voilà ça c'est mieux alors il s'agit d'étaler surtout le support sans que ça dégouline il faut il faut bien le passer voilà n'hésitez pas à essorer de nouveau si vous sentez qu'il y en a trop vous avez le temps de travailler je vous rappelle qu'il faut 15 jours avant que ce soit sec donc là vous devez voir une nette différence avec la couleur d'origine voilà avec un chiffon ensuite alors faites attention tenez le bien que ça m'a que ce que ça touche que là vous avez décidé que ça touche et vous allez essuyer là j'ai une surface carrée donc je vais essuyer un cercle voilà bien propre bien propre et bien centré à peu près comme ça ça paraît pas mal et ensuite vous allez prendre un pinceau assez grand voyez le mien sa dimension est propre pas qu'il y ait de saleté qui tombe quand vous allez taper on va donc maintenant estomper tout ça de manière à créer un effet de dégradé du plus clair au plus foncé donc ça se fait en deux temps d'abord on se met à cheval sur le cercle sur le périmètre du cercle comme ça et on va avancer par petit bond un peu sec et on va faire tout le tour du cercle vous remarquerez que je ne retourne pas mon pinceau je le laisse toujours dans le même sens parce que de ce côté là c'est sale et de ce côté là c'est propre voilà après cette première étape le périmètre du cercle est devenu flou on essuie doucement notre pinceau sur un chiffon la deuxième étape on va partir du centre là où il n'y a pas de glacis finalement plus de glacis et on va tout en tapotant faire ce que j'appelle des tartes des parts de tarte donc en fait c'est à dire partir du centre et aller vers l'extérieur regardez voilà je ralentis quand j'arrive sur l'extrémité j'essuie mon chiffon et je repars en me décalant de à peu près de la moitié de la largeur du pinceau si le le cercle est encore trop visible je vous conseille de refaire un passage sur le périmètre de cette façon voilà et on laisse sécher c'est tout pour aujourd'hui mais il y a plein d'autres techniques possibles je vous les montrerai dans une prochaine vidéo à bientôt à bientôt Générique